Salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo spéciale les pantalons années 70 pourquoi les années 70 parce que je suis allée dans une vente aux enchères et je suis tombée sur un lot de pantalons des années 70 je suis trop trop contente donc voilà le fameux lot de toutes les couleurs des années 70 ils sont juste magnifiques et donc je me suis dit tiens pourquoi ne pas faire un thème là dessus parce que l'avantage des pantalons des années 70 c'était des pantalons coupe droite un peu évasée vers le bas et taille haute l'avantage des tailles hautes c'est quoi c'est à dire des petites tailles parce que moi je fais 1m55 donc pour 1m55 ça me donne avec des hauts talons avec des chaussures compensées franchement cela donne l'illusion d'avoir des longues jambes évidemment ce qui est dommage j'aurais bien aimé avoir des longues jambes pour les porter un peu avec des tennis des tennis un peu style à la jane berking et tout je trouve que ça donne toujours un petit côté un peu déconcrété donc si vous êtes comme moi 1m55 voire 1m60 évitez des tennis vraiment ou des petites spartiates ça ça va vous tasser donc on oublie les chaussures basses pour les petites tailles par contre si vous avez la chance d'être grande et lancé je vous envie m'énerver mais franchement oser avec le tennis style world star ou avec des petites chaussures à lanières en été avec porter quelques petits paniers vraiment c'est c'est juste moi j'adore ce style chic décontracté donc voilà c'est vraiment deux mots complètement à l'opposé chic et décontracté mais ça le fait et ça marche qui fait du et nous les petits tailles on joue avec les compensés les talons hautes vous n'avez pas le choix malheureusement ou avec des mules ça marche très bien aussi à la fin de la vidéo je vous montrerai mais revenons à mes pantalons des années 70 donc comme je vous le disais je les ai niché dans une vente aux enchères je les adore de toutes les couleurs et l'avantagé c'est que certains 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 pantalons ont même des étiquettes c'est juste je reviens comme celui ci donc c'est la marque ariès création made in france paris voyez il est juste magnifique taille haute il est bien ce moment je l'adore si vraiment la coupe comme je vous disais une coupe une taille haute une coupe droite légèrement vraiment évasé vers le bas mon légèrement et il est juste magnifique ce bleu c'est un bloc quand même c'est un bleu dur c'est mais porté avec des coups avec une chemise un t-shirt ou une blouse c'est juste vous on dirait des nouvelles il y a toutes les couleurs moi je m'en suis gardé un de couleur verbe je m'en suis gardé façon de parler comme c'est pour ma boîte dont je me l'achète et je je me facture évidemment je vous ai préparé des petites tenues à ma façon évidemment parce que moi je suis une fille qui adore les couleurs donc comment moi je porte c'est pendant taille haute j'en ai plein c'est pas les premiers du coup quand j'en ai surtout la couleur verte je l'achète depuis longtemps et je suis trop contente de l'avoir et je vous ai fait trois tenues surtout après ce petit défilé restez bien la fin parce que je vous ai mis quelques images des années 70 que j'ai retrouvé sur pinterest qui le match c'est à dire que je n'ai pas toutes les tailles je n'ai que les tailles 36 voix 34 même si sur les étiquettes c'est marqué taille 40 42 sachez ne faut pas se fier aux étiquettes vintage parce que une taille 42 taille 40 peut correspondre à une taille 34 36 donc franchement donc ne jamais se fier aux étiquettes parce qu'en plus c'est les femmes des années là portaient beaucoup de gaines et soutiens assez pointus donc ça pouvait fausser les détails j'espère que vous allez apprécier et je vous dis à très bientôt et puis surtout profitez bien des vacances si vous êtes en vacances et je vous fais plein 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 de bisous et je vous ai dit Sous-titrage ST' 501 ... 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